Bonjour Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Dans la Bible, dans le Proverbe 18, verset 21, c'est dit La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est pour cela que j'évite même de causer avec les gens sans foi nullois, les insensiles. Parce que ce qui se passe, quand quelqu'un vient te parler là, si tout, on fait très attention aux paroles. La personne qui me parlait me disait, ce n'est pas joli à voir. Et cette parole là, quand je m'assois là, ça travaille. Ça veut dire, ce sont les paroles négatives du diable. Et ça ne va pas faire du bien à mon âme. Donc, il faut que j'emmène une autre parole contre sa parole pour me nettoyer au fait. Est-ce que vous comprenez le combat spirituel? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe dans l'invisible? Si jamais j'accepte cette parole, ça va s'installer en moi. Et c'est la parole du diable. Ça veut dire, la personne dit, ce n'est pas joli à voir comme ça. Ce n'est pas joli à voir. Ça veut dire, le monde me regarde et ce n'est pas joli à voir. Je m'en fous du monde. Je suis là pour Christ. Vous voyez, non? Donc, j'ai amené une autre parole qui combat sa parole. J'ai rejeté la parole que cette personne m'a amenée. Sinon, sa parole allait s'installer en moi. Ça n'allait pas me faire du bien. C'est ça. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est pour ça que je n'aime pas causer n'importe qui. Je me méfie. Parce que je connais la voie du diable. Les paroles sataniques, les paroles négatives, ne font pas du bien à l'âme. Il y a des choses que vous n'avez pas rejetées, qui sont restées, qui vous sont détruites. Il y a des choses, quand ça vient, là, on détruit ça. Tu emmènes aussi ta parole. Si ce n'est pas joli à voir, va ailleurs. Je ne t'ai pas envoyé ici pour venir regarder quoi que ce soit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme c'est ma foi qui est en train de combattre. Ma foi pour gêner, là. La foi que j'ai pour le gêner, là. C'est ça qui est combattu. Mais vous êtes vaincus. Au nom de Jésus. Je viens continuer de gêner. C'est de ça qu'il s'agit.